Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Bah écoute, un costume. Ils l'appellent, les anglais, le French Blue. Ok. Ce qui est plutôt bon. Ok, ben ok. Bah on va la jouer patriotique. Bon, ça va déjà mieux, mais à tous les coups, ça se voit encore. Salut, vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo, on va parler de mon costume sur mesure, et en particulier, du choix du tissu. Quand on se fait un costume sur mesure, hormis le fait qu'il soit fait à nos mesures, ce qui est déjà très bien, on a la possibilité de choisir le tissu avec lequel sera fait le costume. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'avais en tête comme tissu, la couleur, la matière, etc. Vous verrez tous nos échanges avec le conseiller, qui me présente tous les tissus possibles, les plus adaptés pour moi, donc avec les plus et les moins de chacun, et à la fin, vous verrez le choix final que j'ai fait. Comme pour quasiment tous les vêtements, le tissu est à la base de tout. C'est lui qui va donner son caractère visuel, couleur, texture, mais aussi son tomber, ses propriétés techniques de base, ou même le ressenti au toucher. C'est pour ça que lors d'un rendez-vous pour un costume sur mesure, le choix du tissu est peut-être ce qui prend le plus de temps. Je sais que l'étape du tissu, c'est l'étape la plus dure. Forcément, quand on s'apprête à faire ce genre de pièce, quand on a le projet d'un tel vêtement, on y réfléchit à l'avance, et ça a été mon cas, j'y réfléchis plus d'une fois avant le rendez-vous. Pour la couleur déjà, je l'ai voulu bleu, parce que j'aime trop le bleu, mais aussi parce que j'ai en tête les blazers à boutons dorés que je vois un petit peu partout en ce moment et que vraiment j'adore. Le blazer bleu, enfin à boutons croisés, à boutons dorés. D'accord. Style easy, etc. Bon, tu connais. Et voilà l'ensemble, pantalon, tissu de couleur bleue. Et un bleu, voilà, assez... Pas trop foncé, pas comme celui qui est derrière toi, par exemple. Après, je ne voulais pas un classique blazer bleu foncé, parce que j'ai déjà un costume droit bleu foncé, donc un bleu moyen, ni trop foncé, ni trop clair, pour changer, pour changer un peu. Moi, je voyais plus un truc vraiment lisse, une laine lisse. D'accord. Et dans un bleu un peu plus clair, un peu comme ce que je t'ai envoyé. Ok. Du coup, voilà, un truc un peu plus voyant. Un tout petit peu plus chatoyant en termes de couleur. Voilà, c'est ça. Très bien. J'ai pas mal de choses à te montrer et on va dégrossir tout ça. Et après, on parlera des... Une fois qu'on a choisi le tissu, on parlera du reste. Même si j'ai déjà réfléchi, que j'ai déjà en tête le type de tissu que je veux, je me tiens bien entendu ouvert au conseil et au bon goût de Quentin, le conseiller mesure qui est là pour m'aider et pour que je puisse faire le meilleur choix, celui qui me correspond le mieux. Je sais que tu aimes bien les tissus un peu lourds. Bah ouais, en fait, c'est pas pour rien que je veux un 100% laine, un peu lisse et tout. C'est que je veux vraiment beaucoup de tenue. D'accord. Voilà, un pli de pantalon vraiment marqué, bien net. Je compte faire un truc assez structuré, bien cintré. Donc j'ai dans l'image un truc bien lisse. Ok, d'accord. Donc lourd, peut-être. Ok. Donc en priorité, j'ai ça à te montrer, qui est très intéressant, de chez Drappers. Même si on est passionné de vêtements et qu'on a des connaissances sur les tissus, ce n'est pas facile de choisir pour autant. Par exemple, c'est compliqué d'imaginer ce que va donner le costume final en regardant et en datant un petit carré de tissu. D'où la précieuse aide du conseiller. D'ailleurs, vous verrez, Quentin donne un tas d'explications à chaque Elias tissu qu'il me présente. Vous verrez, c'est hyper intéressant. Donc ça fait 370 grammes. Oui. Alors c'est, on va dire, toute saison à tendance automnale. Oui. Voilà. Pour aujourd'hui, 20-25 degrés, c'est trop chaud. Par contre, jusqu'à 15, franchement, il n'y a aucun souci. Ok. Même 17 degrés, je pense qu'il n'y a aucun souci. Pour toi, toute saison, enfin toute saison, c'est 300 grammes à peu près, j'imagine. C'est ça. De toute façon, là, toute saison pure et dure n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de perfection. Mais c'est-à-dire qu'en fait, un tissu en laine, s'il n'est pas trop, trop, trop près du corps, si ce n'est pas un collant, qu'il soit à 250 grammes ou à 350 grammes, il n'y a pas une différence énorme. Si tu peux respirer un peu à l'intérieur. Si c'est un collant, oui, forcément, le tissu, il va être plus lourd, plus chaud. Ok. Voilà. Donc après, il faut voir aussi en fonction de la coupe. Donc ça, alors l'avantage d'avoir un poids à 360 grammes, c'est que tu as quelque chose de très costaud. En termes de durabilité, il y a plein de fils qui ont été tissés de manière très dense. Oui. Qui sont bien resserrés, donc c'est costaud et c'est très nerveux comme tissu. Effectivement, je t'ai vu faire ce petit geste. Quand tu viens le froisser, on va dire, il revient très vite dans sa forme initiale. C'est nerveux. Bon, là, il froisse un tout petit peu parce qu'en fait, il y a l'étiquette qui va faire un pli sur le tissu, mais en fait, ça ne froisse pas du tout. Ou vraiment si peu. Donc, c'est intéressant pour garder un beau tombé, le poids, et la nervosité pour garder le pli du tissu et le fait que le costume ne se déforme pas. Donc, il sera bien structuré. En fait, plus le tissu est fin en surface, plus il va être doux au toucher, indépendamment du poids. Après, c'est vrai que d'une manière générale, le consensus dit que les tissus fins et doux au toucher sont d'un poids assez léger, d'une manière générale. c'est un peu entre guillemets un non-sens de faire un tissu très doux et lourd en même temps. Mais je vais te montrer sur deux liasses qu'on peut le faire aussi. Mais c'est plus rare. Pourquoi ? Parce que ça coûte plus cher. Parce qu'en fait, il faut allier les deux. Exactement. L'idée d'un tissu doux, etc., c'est quelque chose de très moderne. Dans les années 50, les messieurs portaient des tissus qui étaient bien plus lourds et ça s'arrêtait là. Et en fait, alors là, par exemple, on est sur un Super 130. Donc là, on est sur un poids qu'on appelle du coup aujourd'hui, dans nos années modernes, des poids toute saison. Donc entre 250 et 280 grammes. C'est ce qu'on appelle toute saison. Et c'est plus lisse, c'est un peu plus fin et donc souvent plus doux. Et le Super, donc là en l'occurrence, c'est un tissu de chez Hollande et Chéry, drapillé anglais, Super 130, qui en fait est la finesse des fibres. Et plus tu affines le tissu, enfin plus les fibres sont fines, plus c'est doux. Par contre, plus ça froisse, plus c'est fragile parce que les fibres sont plus fragiles parce que c'est plus fine. Et donc là, tu as un 130, c'est quelque chose d'assez médian. Là souvent, j'imagine, c'est du 110, 130. Ouais, en fait, quand c'est pas précisé, voilà, c'est 110 grand max. Et effectivement, quand ils prennent des tissus un petit peu lourds, souvent, ils vont pas affiner trop les tissus. Sinon, effectivement, il faut en mettre beaucoup plus du coup. Et du coup, ça coûte plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de matières premières. Alors après, ça, c'est une autre expérience aussi. Quand tu regardes des tissus, tu as donc les super qui sont parfois notés, le poids et tout ça. Mais indépendamment de l'étiquette, non, on est à même de te dire si le tissu va bien tomber. D'accord. Et à même avec le toucher ? Des fois, c'est une question d'expérience. On a l'habitude sur la main, ce qu'on appelle la main du tissu, c'est de sentir comment le tissu vit en fait. Et des fois, tu as des tissus qui sont lourds et on sent qu'ils sont très mous. Des fois, tu as des tissus lourds qui sont beaucoup plus raides et ça, ça a influencé le fondier. Et ça, c'est à cause de quoi du coup ? Est-ce que c'est à cause du... C'est la manière dont c'est tissé, c'est la manière des... C'est pas à cause du super ou ce genre de choses ? Pas forcément. Pas forcément, ça dépend. Tu peux faire du raide, tu peux faire du souple, du moelleux. Voilà. La flanelle, par exemple, tu vois, c'est moelleux, bien que ce soit assez lourd. C'est vrai. Mais du coup, un pantalon moelleux va perdre un petit peu son pli alors qu'il y a un tissu plus raide. Et si tu veux un bleu un peu plus chatoyant, donc voilà, tu as différentes teintes, lui étant un peu violet, lui étant peut-être un peu trop marine, peut-être, enfin tu vas bien. Et j'ai un bleu intermédiaire. Moi, je cherchais plutôt un bleu plutôt comme ça limite. Un peu plus acier ? Je ne sais pas si tu as vu un peu les photos que je t'ai mises, un peu plus acier. Je crois que Julien on dit Air Force, quelque chose comme ça. Mais non, plus acier. Air Force, c'est un tout qui est un peu plus foncé. C'est un peu plus foncé. Mais en fait, ce genre de bleu, c'est un peu le bleu du costume qui est là. Ce qui me paraît un peu plus clair que ce que tu m'as envoyé. Oui, non, un peu plus clair. Après, effectivement, ça, c'est intéressant parce qu'il y a un peu de vert et un peu de gris aussi. C'est un bleu, ce qu'on appelle des bleus un peu pétrole. En fait, c'est un bleu un peu pétrole. voilà, je pense que ça, le terme bleu pétrole. Mais ça, trouver un bleu pétrole avec un tissu dont les caractéristiques que tu as envie, c'est un peu plus dur. Ça, finalement. Oui, c'est un peu plus ça. Par contre, ça, c'est plus... Au niveau de la teinte. Oui, mais j'ai peur que ça corresponde moins en termes de tombée par rapport à ce que tu me dis. Parce que ça, c'est un dessus qui va être un peu plus chatoyant, un petit peu plus léger. donc moins de tombée. il y a ça qui est très joli avec un peu de texture. C'est pas mal, effectivement. Tu as ça aussi. Ah ouais, là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, finalement, c'est un bleu un peu gris, un peu pétrole. Un peu pétrole, surtout. Et là, du coup, on était sur quelle liasse, déjà ? Ça, c'est la liasse drapeur. C'est la première que je t'ai montrée. On va dire, grossièrement en toute saison, mais 360 grammes, donc avec un beau tombé. Pour la matière, je voulais de la laine parce que j'ai bien sa douceur et sa tenue. Ça tombe bien sans froisser. Le petit problème, c'est que je veux un costume avec un beau tombé, donc avec un tissu un minimum lourd. Je me dis qu'un costume sur mesure, donc à mes mesures, avec un super tombé, ça va être magnifique. Après, l'inconvénient, c'est que je veux pouvoir mettre ce costume toute l'année, genre pouvoir le mettre en hiver, mais aussi en été. Sauf que le truc, c'est qu'un costume lourd, ça porte un peu chaud. Et moi, j'ai souvent très vite chaud. Donc, c'est là le dilemme. Avoir un tissu un peu lourd au beau tombé qui portera un petit peu chaud ou avoir un tissu plus léger au moins beau tombé mais que je pourrais porter plus souvent tout au long de l'année. Je pense qu'il détermine le plus là pour moi par les liasses. En premier, ça va être la teinte. Puis elle se rapproche et mieux c'est. Ensuite, ça va être le côté chatoyant et la tenue. Et tu veux plutôt mat ou plutôt chatoyant du coup ? Plutôt chatoyant quand même. D'accord. Après, pas excessivement, genre en intermédiaire comme Hollande et Chéri faisait, c'était bien. Tu vois, tu as le genre de choses qui est intéressant aussi. Mais là, forcément, vu que c'est du 150, même si c'est le lourd, ça va bien tomber mais tu auras un tombé qui est quand même beaucoup plus fluide, moelleux. Quand ça, ça sera un tombé plus raide. Il y a aussi ce que tu veux privilégier. D'accord. J'ai du mal à me représenter le truc. Comment ça va donner un tombé plus raide ou plus moelleux ? C'est difficile à dire mais tu vois, le côté plus raide, il va être surtout sur le pli du pantalon, et entre guillemets, c'est de la laine, c'est beaucoup plus souple mais ça va être un peu plus comme un coton. Ok. Dans le sens, un peu plus droit. Alors que ça, c'est, bien qu'il soit lourd, le fait de mettre du super 150, ça va faire que le pantalon est assez fluide. dans le test. Ouais, d'accord. Ça va rendre un pantalon assez moelleux. Tu vois, en fait, dès que tu vas bouger, le pantalon, il va être un peu fluide. D'accord. Ça, ça va se tenir un peu plus. D'accord. Et ça, en fait, c'est des tissus plus modernes et ça, c'est des tissus un peu plus old school. Donc, si tu regardes des films un peu d'époque, tu te remarqueras vite que les pantalons, alors, ils bougent un peu parce qu'ils sont beaucoup plus rants. Ouais. Mais, tu sens qu'il y a un tombé. au niveau des tissus, celui qui fera le plus net. C'est sans qu'on teste celui-ci. Ok. Ça, moi, j'ai tendance à... Enfin, moi, j'aime bien aussi, mais si tu veux quelque chose de très très net, c'est plus là-dessus qu'il faut aller ou plus sur le fresco, mettez mes moins. Par exemple, je sais pas, je peux te souvenir à peu près, mais tu vois, le Solaro de laine que j'avais en S3 au pré-tap, oui, pour toi, c'était un truc plutôt raide ou moelleux au niveau du pantalon. On a une idée là. Alors, ça faisait 330 grammes si on ne me trompe pas. C'est exactement. Et c'était plutôt raide comme tissu. Alors, c'est de la laine, ça reste fluide quand on s'entend bien. Mais c'est pour différencier d'un tissu trop... D'accord. Je pense plutôt raide. Déjà, en fait, en les regardant, déjà dans l'image que j'avais, j'avais un truc plutôt lisse comme ça. D'accord. Plutôt que là où c'est des petits points en fait, un peu comme ça. En fait, je voulais pas un truc qui fasse up sack. D'accord. Et ça pourrait le faire un peu. Après, si on se recule, forcément, on verra moins. Mais il y a un truc vraiment lisse comme un costume en fait, finalement. Ouais, ok. Alors là, c'est plus lisse. Donc, si on trouve la couleur, ça peut être intéressant. C'est un beau tombé aussi. C'est pas trop chatoyant. C'est entre les deux. C'est pas facile, ce genre de bleu. j'aime bien ça. Ouais. Ah, ok. Je trouve que c'est pas mal aussi. En fait, ouais. Vas-y, dis-moi. C'est plus clair que ce que tu m'as montré. Attention. Ouais. Ça, c'est... Ouais, c'est très clair en vrai. Ça, c'est un bleu Air Force. Ouais. C'est ça, le bleu Air Force. Mais tu vois, ça sera quand même bien plus clair que ça. Bah ouais, globalement, ça, c'est pas mal aussi, les deux. Alors ça, l'avantage, c'est que c'est plus lisse. Donc, tu retrouves ce côté-là. En termes de mains, c'est bien. C'est toute saison. C'est assez raide quand même. Pas autant qu'évidemment le 360 grammes parce qu'il fait 280. Mais par expérience, je sais que cette là-ci, elle marche bien. C'est quel ? Hollande et chérie. Oh, le chérie. Tu vois, elle s'appelle Pérennial classique. Donc, ça veut vraiment dire le tissu classique de l'Ouane. Ouais, d'accord. On va se prendre la tête, c'est intéressant. Celui-là est pas mal. Ouais, c'est ce que je me disais. Parce que là, très honnêtement, si je peux intervenir dans les choix, même si les goûts, c'est à chacun, ça, c'est très clair. Ouais. J'ai peur que ça, tu en as vite ou que tu n'oses pas forcément. Ouais. Puis quand on le voit en fait en carré, on ne se rend pas compte à quel point. Parce que là, je trouve que c'est... Si on le prend juste comme ça, que ce n'est pas si clair que ça. Mais si on voit un ensemble... Tu vas voir. Déjà, quand je vois la veste là, j'ai l'impression qu'elle est très claire. Bah oui, on peut mettre à côté et on n'est pas très très loin. C'est même un peu plus intense. Parce que finalement, celui-ci, c'est un fil à fil avec un petit peu... C'est ça. Ouais, limite, il est plus clair aussi. Celui-là, en fait, comme il est plus unis, c'est ça, plus lisse et un chouïa plus clair, il va vraiment en grand fil à clair. Ouais, c'est ça. Pour le coup, ouais. Ok. Bah écoute, je pense rester sur... Celui-ci, il est un peu plus foncé, on s'entend bien, mais il a un côté pétrole. Par contre, tu vois, à côté du bleu marine classique, il a ce côté un peu vert, un peu gris dedans. Je sais que l'étape du tissu, c'est l'étape la plus dure. Ouais. Après, je voulais me permettre de te montrer un autre, mais il n'est pas ultra lisse, c'est celui-là, ce qui est pas mal. Ah ouais. Ouais, bah globalement, c'est un peu pareil. Enfin, c'est vrai que celui qui se rapproche le plus, ce serait celui-là. Ouais. Après, je ne sais pas ce que ça donne. Après ça, c'est un peu léger, un peu fluide. C'est vraiment le costume moderne. Enfin, c'est le genre de tissu très moderne qui va peut-être pas correspondre aux tombées que tu recherchais. Ouais. Parce que ça, tu vois, ça fait 250 grammes. C'est assez léger quand même. Ouais. Là, en trailer, on parlait de tissu qui faisait 100 grammes de plus. Je pense qu'on est pas mal sur celui-là. Ok. Et en vrai, je pense que sur celui-là de Land El Chiri, je pense que c'est la ligne des teintes qui se rapproche le plus et que c'est aussi le meilleur compromis entre tous. Ouais. Je pense qu'avec celui-là, je serai satisfait. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Alors, il faut impérativement que je vérifie le stock. Ouais. Je vais croiser les doigts parce qu'en fait, en ce moment, il y a pas mal de pénurie de tissu. Après, comme je t'ai dit, c'est pas urgent finalement comme au début, ça pouvait l'être. qu'il revient en stock dans un mois ou deux, on met en attente la colle. Ouais, sans problème. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, en fait, suite au COVID, enfin, pendant le COVID, l'activité des drapiers a été très, très, très limitée. Donc, ils ont rien produit ou si peu. Et en fait, quand l'activité a repris assez forte, assez fortement, ils n'ont pas prévu assez. Available. Ok. Impeccable. Et bah tu vois, on avait dit quoi ? Bleu Air Force tout à l'heure. Ouais. Ils l'appellent, les Anglais, le French Blue. Voilà. Ce qui est plutôt bon. Ok, bah nickel. Bah on va la jouer patriotique. Et du coup, ça a été ce tissu-là, un tissu du drapier anglais hollandais chéri, un 100% laine avec une couleur qui m'a l'air d'être pile dans ce que je recherche. Tu peux par résumé, du coup, caractéristiques ? Donc, un peu toute saison. Ouais. Enfin, plutôt toute saison. C'est vraiment, on pourrait dire que c'est l'archétype du toute saison. 280 grammes. 280 grammes, donc toute saison a tendance un tout petit peu plus épais pour une bonne tenue. Ok. Voilà. On n'est pas dans l'extrême tenue du 370 grammes et on n'est pas dans les tissus trop fins, trop soyeux, trop brillants, d'un 250 grammes trop affiné. Ok. Là, vu que c'est pas précisé en termes de super, c'est qu'on est sur un super 100. Ouais. Et donc, au moins, l'avantage, c'est que c'est costaud. Ouais, chatoyant, mais pas brillant. Ouais, ok. Et évidemment, laine mérinus. Ok. Oui, quasiment tout est dans laine mérinus. Oui, oui, en fait, la plupart du temps, c'est pas précisé, mais effectivement, c'est des laines mérinus. Ouais. Dès qu'on est chez des drapiers qui ont un peu de bouteilles, ça marche. Tout à fait. Ok, bah nickel pour moi. Impeccable. Il y a toujours un petit peu de doute qui reste après avoir choisi le tissu. Pour ma part, en tout cas, je me dis que ça se trouve parmi les milliers de tissus, il y en avait un qui me correspondait mieux. Ou que, en passant du petit carré de tissu au costume entier, ça ressemblera pas du tout à ce que j'imaginais. Mais bon, il faut avoir confiance en son rendez-vous, avoir confiance en le conseiller, et même en votre choix. Et après le doute, il ne restera que l'excitation de voir le rendu final. La grande difficulté quand on est chez un tailleur, c'est qu'on n'est pas confronté aux vêtements finis. On est obligé de choisir sur un petit échantillon de tissu, et c'est d'autant plus dur qu'on a un projet compliqué. Quand on commence à chercher une rayure, un prince de gale particulier, c'est plus dur. Si on cherche un costume gris, un costume bleu, je pense que la projection est plus facile. Après, c'est un problème de vie, j'ai envie de dire. À un moment donné, il faut se jeter dans la vie en prenant ce risque et ce piment de se dire qu'on tente une aventure. Normalement, le professionnel en face est un professionnel, donc on peut être en confiance avec lui. Quand vous m'avez parlé de rayures, j'ai essayé de vous en présenter plusieurs. Après, suivant les rayures, moi et suivant les clients, je peux, suivant le profil que j'identifie, attention, c'est peut-être un peu fantaisie ça, ou cette couleur est, attention, c'est un peu criard en grand fait, attention, voilà. Donc, il faut s'appuyer quand même sur le professionnel. C'est lui qui va donner la ligne jaune en disant attention, c'est intéressant, ça c'est plus intéressant. Et puis après, c'est le piment de l'affaire. Il faut se jeter en ayant ce petit frisson de se dire est-ce que ça va être convenable ? Franchement, honnêtement, moi j'ai plus de 100% des clients, ça n'existe pas plus de 100%, mais qui sont contents à la fin. Parce que quand vous voyez quatre liasses, vous avez peut-être une hésitation entre ce bleu ou cet autre bleu. Mais quand vous voyez le costume à la fin, je ne montre pas la liasse qui avait été sujette à hésitation. Donc, le projet, il devient un absolu, c'est celui-là et pas un autre. Donc, il faut se jeter, mais c'est un peu pareil en tout. Si on commence à avoir peur qu'on doute, on ne peut pas avancer comme ça. Donc, à un moment, chez le tailleur, c'est pareil. On se lance, on se dit ça va être bien et puis c'est toujours bien. Donc voilà, trop trop hâte de voir ce que le choix de tissu va donner sur le costume entier. Je vous retrouve dans les prochains épisodes pour vous parler des étapes suivantes dans le projet du costume sur mesure. N'oubliez pas like, commentaire, abonnement si la vidéo, si la série de vidéos vous plaît et si vous voulez soutenir la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ils n'ont pas prévu assez. Oui. Et donc, il y a pas mal de pénuries. Attends-toi, il faut que je regarde le tissu. Ah, pardon.